Je regrette qu'un média progressiste et ouvert à toutes les sexualités comme Konbini et Speech n'ait pas osé mettre le doigt jusqu'au bout du problème. Parce que pour moi, t'es à la première phalange, tu vois, mais il en manque deux. La vidéoscopie, c'est le moment préféré de la semaine, et désormais également le nôtre. Merci Aurora. Alors on a perdu, on a fait une longue interruption dans la série des Aurora, on a perdu ton numéro de matricule, je crois qu'on en était la dernière fois, si je m'abuse, elle a 998, donc on va te desserter. Non, je ne suis pas mine, je n'ai pas de trophée. D'où viens-tu nous rendre visite ? De Paris. De Paris, et tu sais que tu es donc affilié à mon élevage de petits primates. Je suis le grand singe de la communauté YouTube, donc tu es un petit singe blond, un petit singe albinos. Et tu vas t'infliger maintenant avec moi une vidéo de Konbini sur la vie en commun. Est-ce que tu es prête ? Ben écoute, en avant. Est-ce que tu sais par quoi on va commencer juste avant cela ? Pas de pub. La publicité. La vidéoscopie, c'est peut-être votre moment préféré de la semaine, mais l'anniversaire de mon site, c'est certainement votre moment préféré de l'année. Et oui, mais cette année se greffe en plus un événement un peu déplaisant. Alors je suis grand-m'obligé de vous rappeler que depuis le début de l'année, je ne cesse de vous protéger avec mes petits moyens contre l'inflation galopante. Je ne m'étendrai pas sur les causes de ce phénomène bien connu des spécialistes. C'est pas trop mâche. En tout cas, il y aura à l'issue de l'anniversaire une réévaluation du tarif d'une dizaine de pourcents, la demi-journée de formation passant de 175 à 195 euros. Voilà. Ça, c'est au lendemain matin 8h de l'anniversaire. Donc double raison de profiter de l'anniversaire du site cette année. Tous mes contenus payants à moins 16 et encore moins 16 et la remise bouffée de Nono, c'est-à-dire une remise totale pouvant aller jusqu'à 50%, date à l'écran. Et le lien de la boutique, eh bien, depuis le temps, vous devez le connaître. Ça va faire bientôt 5 ans qu'on est ensemble et ça fait 2 ans et demi qu'on est mariés. Et ça fait 2 mois et demi qu'on vit séparément. Alors, au niveau des réactions de nos proches, moi j'ai un petit exemple, c'est celui de mon papa qui m'a posé au moins 10 fois la question. Attends, 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 juste pour une fois que les protagonistes donnent tout de suite les indications de temps sans que j'aie à leur réclamer. En l'occurrence, ils sont coachés par une journaliste, on imagine. Donc, connaissent, ils se fréquentent depuis 5 ans, ils sont mariés depuis 2 et demi et ils habitent séparément depuis 2 mois et demi. C'est pas nous avons fait maison à part 2 mois et demi et c'est une expérience qui est passée et je vous le raconte. On ne sait pas quand ils ont emménagé ensemble. Imaginons que ce soit au début, donc on va dire 4 ans et plusieurs mois, et donc ils ne sont maison à part que depuis très très récemment. Ok. Votre couple, en fait vous êtes séparés, tous pas me le dire, enfin, ils pensaient vraiment que c'était pour cacher quelque chose. Moi, toutes les femmes de ma vie ont totalement compris mon choix. Toutes les femmes de ma vie ? Mais que c'est que cette histoire ? C'est un trou. Oh là ! Alors, bon, tu connais la règle de toutes les vidéoscopies, quels que soient les protagonistes, surtout, surtout. On ne tacle pas sur le physique. Voilà. Alors là, par contre, à défaut de tacle, non mais ils sont plutôt, bon, tu vois que c'est des citadins, voilà, ils ont un petit peu tous les codes, mais les codes sont relativement inversés. Il n'est pas très très masculin quand même. Je n'ai pas dit qu'il était masculin, j'ai dit qu'il avait les codes du citadien contemporain. Il semble que les oestrogènes et la testostérone aient pris le chemin inverse. C'est un peu comme le chassé-croisé des vacances sur l'autoroute. Tu sais, on voit ces images où tout se part d'un côté, il y en a un tout seul de l'autre. Là, que ce soit au niveau des corpulences, des postures, même au niveau mammaire, il a un petit côté Thomas Messia, on voit qu'il y a un petit surplus de graisse au niveau du mamelon. Cette femme vit, parallèlement à la nôtre, une deuxième histoire d'amour. Malade manteau. On voit que le dorsal, là, 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 ça, là, bon, il n'y est pas, en fait, simplement, il n'existe pas. L'armanche sur du t-shirt, au moins il a choisi sa taille. Il a vraiment le rôle de la femme sur l'extrait. C'est elle qui prend la parole en premier, c'est elle qui est au premier plan, il est au second. D'ailleurs, elle est particulièrement... Enfin, le malaise n'est pas le tableau. Toutes les femmes de ma vie, on montrera... Elle regarde dans le vide, elle est extrêmement gênée et son égo est blessé. Et lui, il le dit avec une désinvolture un peu... C'est évident, en fait. Oui, oui, c'est évident. Je m'autorise à penser que ce n'est pas la première expérience, on va dire, de dissidence de couple. Je pense qu'ils ont déjà essayé soit l'amour à plusieurs en même temps, soit pas en même temps. Mais enfin, quand même, le trouble... Je pense que leur couple est déconstruit comme l'homme d'Alice Coffin. C'était une très bonne chose. Et tous les mecs, c'était... T'as pas un problème sexuel, toi ? La décision de plus long ensemble, elle était liée en partie à la charge mentale. Ah ! Voilà ! Alors, donc, nous avons tenu 35 secondes sans charabia féministe. Et alors, c'est absolument le contraire. C'est-à-dire qu'il était tout sourire et tout détendu, comme dirait Depardieu dans les Valseuses. Et elle était crispée quand il évoquait les femmes de sa vie. Et là, quand elle évoque la charge mentale, c'est lui qui se pince les lèvres. Donc, manifestement, il y a des non-dits dans cette tyrannie de la transparence où les couples viennent vomir un petit peu leur vie privée. Il y a quand même des... Il y a des dissensions qui ne disent pas leur nom. Non, parce que moi, je suis du genre plutôt maniaque et lui, du genre plutôt pas maniaque. C'est micro-angulade. Elles prennent quand même pas mal de place. Et en fait, on s'est dit que c'était un peu dommage de perdre en qualité dans notre couple à cause de la poussière. Quand t'habites pas avec la personne, c'est toi qui gères ton emploi du temps sur le ménage. C'est toi qui gères ton environnement et ton quotidien. Et l'autre personne, du coup, fait pareil de son côté et chez elle. Les points positifs de ne plus habiter ensemble ? Je ne crois pas un seul instant que le ménage soit la raison première. Je pense que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais le vase ne se compose pas que d'une seule goutte d'eau. Dans le vase, il y a un litre plus une goutte. Mais en fait, la goutte ne doit pas occulter le litre qui précède. Je pense que la raison, tout simplement, n'est pas assez rose pour Combini, qu'elle est beaucoup plus noire. et que tout simplement, ils ont pris le motif de la dernière engueulade. Et qu'en fait, ça ne représente rien. Fondamentalement, si on est incompatible du point de vue de l'hygiène, on le voit tout de suite. On a un seuil de tolérance différent au bordel. Et quand on est en deçà du seuil, simplement, on ne le voit pas. J'ai déjà raconté à maintes reprises, à l'époque où je louais des apparts sur Airbnb, etc., je ne me plaignais jamais. Sauf une fois, c'était vraiment immonde. Enfin, c'était immonde sous le lit. Et toi, ils n'étaient pas propres et tout. Et la propriétaire, enfin plutôt, qui n'était même pas une propriétaire, qui était une sous-locatrice qui louait en Airbnb. C'était un truc dégueulasse. C'était aux États-Unis, c'était une chinoise. On passe le bonjour à nos amis chinois. Un truc qui était infecte. Et donc, du coup, elle me dit, non, non, c'est propre. Vous dites n'importe quoi. Donc, Airbnb, la force à venir voir. La plateforme me dit, non, non, votre hôte se plaint. Vous y allez. Et je lui laisse, donc elle arrive dans les deux heures, je lui laisse les toilettes exactement en l'état. Et elle me dit, non, non, c'est propre, je l'ai fait. Et là, je lui dis, mais vous n'êtes pas objectif. Vous voyez bien que ça, ça n'est pas propre. Et en fait, donc, on a tous un seuil. Je ne dis pas que les Chinois ont un seuil de tolérance à la saleté. Loin de moi, bien entendu. On adore les Chinois. D'ailleurs, ils nous ont prouvé à de nombreuses reprises que c'était nos alliés. Mais bon, bref, en tout cas, ce n'est pas un sujet de discussion. Une fois qu'on a compris ça et qu'on sait qu'on ne changera pas le seuil des gens à la limite. Et du coup, le sujet de l'habitat séparé est banalisé. C'est un sujet intéressant que je me suis moi-même longtemps posé. Mais j'ai été plutôt sur leur ligne dans la mesure où les possibilités le permettent de garder deux lieux de vie et de se rencontrer où on veut, quand on veut. Mais pas pour une raison futile. Là, le problème, c'est que je trouve que c'est un vrai sujet. Mais banalisé, futilisé par l'exemple choisi. Le temps, c'est de passer du vrai bon temps ensemble, du temps choisi. Et de ne pas être imposé par la charge du couple. Donc, on cuisine super bien. Mais du coup, on avait perdu l'habitude qu'ils me cuisinent des choses. Parce qu'en fait, ma flemme passe plus quotidien. Et du coup, ils m'invitaient plus souvent pour me faire à manger. Je ne cesse de répéter dans mes séminaires liés au couple que la tendance, c'est la vie. Oui, l'homme, il a beau avoir beaucoup d'oestrogènes et peu de testostérone, il tombe dans les mêmes travers que celui qui en a beaucoup. C'est-à-dire que la conquête nécessite un gros investissement. Et puis, il désinvestit. Il ne s'habille plus. Il fait moins de sport ou plus. Il ne cuisine plus, etc. Et c'est un tort. Je partage à 100%. Je suis d'accord. C'est vrai. C'est 100% vrai. Je ne défends. Je ne suis pas un viriliste ou quelqu'un qui pense qu'il y a le camp des hommes et qu'universellement, on a raison. C'est dommage, encore une fois, que l'interview se limite à la cuisine. Il y a plein de gens qui me disaient que je ne veux pas le faire parce que j'aurais trop peur que la personne me trompe. Ce n'est pas parce que la personne vit sous le même toit que toi que tu peux contrôler ça. Tu n'en as absolument aucun rapport. Et s'il y a une question de jalousie ou de manque de confiance, ce problème est là à la base et qu'il faut peut-être en parler. Je pense que ça doit jouer sur la représentation dans les médias, dans les films, dans les séries. Des couples qui sont censés avoir réussi, etc. qui sont des couples épanouis, on ne met jamais en cause l'idée qu'ils vivent sous le même toit. Oui, alors là, ce n'est pas pour faire de la sémantique, mais les couples qui ont réussi, ce n'est pas la même chose que les couples des gens qui ont réussi. C'est comme un gentil garçon et un garçon gentil. Un gentil garçon n'est pas un garçon gentil. Un garçon gentil n'est rarement un gentil garçon. Les couples de gens qui ont réussi, en général, sont multi-domiciles. C'est très rare qu'ils s'enferment sous le même toit habitable, ne serait-ce que parce que leurs activités, généralement, réclament de voyager ou de ne pas être aux mêmes heures, etc. Les couples qui réussissent, après, il faut se méfier des biais. On prend souvent comme couple qui ont réussi nos grands-parents. Nos grands-parents, en général, il y en avait une à l'intérieur, l'autre à l'extérieur. Ils s'évitaient 10 heures par jour. Ils ne pouvaient pas se blairer. Ils ont pensé 50 fois, c'est pareil. Ils ne l'ont pas fait parce que, simplement, socialement, c'était trop cher. Ils se sont généralement trompés à Tire Larigot. Dans les familles de 5, 6, 7 enfants, il y en a un ou deux, on ne sait pas à qui ils sont. C'est ça, la réalité des modèles des grands-parents. Après, on les voit un peu comme le lion amoureux de La Fontaine. On voit des gens aux ongles limés et aux griffes coupés. On se dit qu'ils sont inoffensifs, ils sont vieux, ils sont gentils. Là, sans le savoir, vous me mettez devant un grand défi puisque je connaissais à peu près toutes les fables de La Fontaine par cœur. J'ai choisi le lion amoureux qui est une fable intéressante au sens où il l'a écrite pour s'adresser à une femme qui en a fait voir de toutes les couleurs, qui était la marquise de Sévigné. Et ça commence comme ça. Sévigné, de qui les attraits servent aux grâces de modèle et qui n'acquittent toute belle, donc en gros, il lui beurre l'arrêt pour commencer, à votre indifférence près, donc il faut comprendre dans l'indifférence qu'elle a été indifférente à ses entreprises. Pourriez-vous être favorable aux jeux innocents d'une fable et voir sans vous épouvanter un lion ? Qu'amour s'ût dompter ? Amour est un étrange maître heureux qui peut ne le connaître que par récit, lui ni ses coups. Si la vérité vous offense, la fable au moins se peut souffrir. Ayez conscience qu'elle vient s'offrir à vous par zèle et par reconnaissance du temps que les bêtes parlaient, les lions voulaient entrer dans notre alliance, pourquoi pas, ayant courage, intelligence, ces belles hures outre cela, voici comment il en a là, un lion de haut parentage, par un certain près, voit une bergère à son gré, il la demande en mariage. Le père eut fort souhaité un gendre un peu moins terrible, la donnée lui semblait bien dure, la refusée n'était pas sûre, même un refus eut fait possible qu'on eût vu un mariage clandestin, car outre que la belle était pour les gens fiers, fille se coiffe volontiers d'amoureux à longue crinière. Le père, dont n'osant renvoyer ouvertement notre amant, lui dit « Ma fille est délicate, vos griffes la pourront blesser quand vous voudrez la caresser, permettez donc à chaque patte, on vous les rogne, et pour les dents, qu'on vous les lime, vos baisers en seront plus délicieux, ma fille répondra mieux, étant sans ses inquiétudes. » Plus on consent à cela, tant son âme m'était aveuglée, sans dents, sans griffes, comme place démantelée, on lâcha sur lui quelques chiens, il fit fort peu de résistance, amour, amour quand tu nous tiens, on peut bien dire adieu prudence. Enfin, ta grand-mère a 25 ans en mini-jup, c'est pas une insulte à la Marceau, c'est une réalité. Ta grand-mère a 25 ans en mini-jup, et t'es peut-être plus bonne que ta meuf actuelle. Ton grand-père, en boum, le samedi, devait emballer... Que dirait un couple qui veut sauter le pas ? Surtout de discuter, la conversation c'est le plus important. Choriste des mots creux, postier des poncifs. Échanger avec votre conjoint ou conjointe. Je suis tout à fait d'accord. Et pas à imposer, parce qu'en fait, nous, s'il y avait un des deux qui n'avait pas voulu le faire, on ne l'aurait certainement pas fait. Non, pas du tout. Ou peut-être pas. Tu ne peux pas imposer à l'autre de continuer à vivre avec toi. Si t'en es à imposer à l'autre de ne pas partir, c'est déjà que c'est fini, en fait. X, Nico va partir voyager, donc on a décidé que moi je revienne chez nous. Attends, Nico a choisi de partir voyager pour les fêtes de fin d'année ? Le mec, il se barre tout seul pour Noël, nouvel an. Il a besoin d'air, hein, Nico ? Vraiment beaucoup. Là, ça commence à sentir... Nico, il a besoin d'air. Nico aurait un ami paysagiste à Mykonos, je n'en serais pas 100% surpris. Et je regrette qu'un média progressiste et ouvert à toutes les sexualités comme Combini et Speech n'ait pas osé mettre le doigt jusqu'au bout du problème. Parce que pour moi, t'es à la première phalange, tu vois, mais il en manque deux. D'ailleurs, c'est marrant, au moment où je dis ça, elle a les doigts comme ça. Je pense qu'il fallait utiliser les doigts autrement. Sur le long terme, on peut revivre ensemble, je pense qu'il y aurait l'option d'être deux chambres. C'est juste que c'est con, mais c'est au niveau peut-être de la déco, au niveau du rythme de sommeil, parce que, bon, c'est vraiment pas la même heure. Je ne comprends pas cette obsession à feindre le sommeil en même temps. Il est très, très, très peu probable que deux personnes sur des mois et des années de vie ensemble aient toujours sommeil en même temps. Mais laisse-moi aller dormir avant ou après toi. Ne me suis pas comme un toutou en mode « Non, 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 moi aussi, j'ai sommeil en dedans si c'est pour rester à côté éveillé à attendre. » Je trouve que la synchronie forcée des rythmes de sommeil est une hérésie. Arrêtez de vous forcer à faire semblant d'avoir sommeil en même temps que l'autre. Je pense que deux chambres, c'est le minimum comme un temps. Ce sont des gens qui se sont mis ensemble très tôt, qui se sont lassés très tôt et qui ont désinvesti très tôt et qui, du coup, ont des problèmes de vieux mais à 30 ans. On se met en couple à 14-15 ans, on s'emmerde beaucoup plus vite. Moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est les futilités des raisons. Quand elle parle de déco, enfin, déjà, bon, il me semble... Oui, on suit une impulsion et on invente des prétextes pour la rationaliser ex poste. C'est dommage. On a un sujet, donc là, il faut presque blâmer un peu le petit primate qui nous l'a soumis via le hashtag Vidéoscopie. C'est qu'on a un sujet intéressant, effectivement, mais alors, un, Combini ne le met pas en perspective en disant est-ce que c'est un mouvement de fond ? Est-ce qu'on a des chiffres ? Est-ce qu'on a des témoignages qui pourraient transformer une anecdote en tendance de fond ? Et secondo, il est absolument évident que ces gens ont des univers érotiques, fantasmatiques et personnels disjoints. Ça se voit. Sur une bonne idée de départ, c'est dommage d'en rester à un passage de doigts sur la poussière de la patine vinyle. On a compris qu'évidemment, déjà, tu vois les sponsors, tu vois le format, tu vois le couple mixte, c'est toujours promouvoir un couple déconstruit, mixte, ouvert, fluide, pour en faire quelqu'un de soumis à la volonté de consommer la dernière mode, la dernière tendance, et surtout pas rétrograde, surtout pas conservateur et surtout pas axé autour de l'impératif produire, reproduire, se défendre, travailler, famille, patrie, etc. Ça, on a compris. Débat ouvert, dites en commentaire si couple ou si monolocal, bilocal, comme on dit par ici, enceinte close ou enceinte ouverte, une maison, deux maisons, trois maisons, la grange, le grenier, dites comment vous vous y prenez et si la cohabitation est un impératif indépassable, j'étais plutôt sur leur ligne pendant une dizaine d'années et que maintenant je n'en sais fichetrement plus rien. Si vous vous dites pourquoi l'expert n'en sait plus rien, c'est parce que je pense que quand on élargit son champ de compétences dans un domaine, on découvre également que des certitudes sautent et qu'à un moment on ne sait plus. Si quelqu'un n'a que des certitudes, méfiez-vous, il sait rarement tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait. Voilà, pour d'autres vidéoscopies sur les relations et le couple, je vous recommande de pointer au bout de mon doigt et si celle-ci vous a fait marrer ne serait-ce qu'une fois, c'est le moment de la rétribuer avec un pouce. de la rétribuer et le moment